La spiritualité maronique est un chemin sûr vers la cinqueteur. Ça fait une semaine que je prie profondément dans mon cœur pour choisir, pour que le bon Dieu m'inspire. Qu'est-ce que je dois parler en cette fête de Saint-Marc ? Et parfois, il faut prier du fond de notre cœur pour trouver les paroles, les vraies paroles et les paroles authentiques pour passer le message de cette fête. Bien sûr, il y a beaucoup d'idées dans ma tête. Ce n'est pas important. L'importance aujourd'hui, c'est d'entrer dans la spiritualité de Saint-Marc et des maroniques. Pas pour se croire et se vanter, bien sûr, mais au contraire, pour vivre une révolution intérieure profonde en nous-mêmes, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos pays. C'est une révolution de notre genre, bien sûr. C'est une révolution spirituelle profonde. Parce que la spiritualité maronite est une révolution continue. Continue. Ce n'est pas une révolution occasionnelle. La première révolution, c'est la révolution intérieure. Les maronites, chers frères et sœurs, ce sont des adorateurs de Dieu. Ce sont les amoureux de Dieu. Ce sont des hermites au sein du monde, comme Saint-Marc. Ce sont des croyants fidèles qui prient jour et nuit, 24 sur 24. Ils sont toujours en union totale avec l'amour de Dieu. Ce sont les maronites. Et aujourd'hui, il faut que nous, toutes et tous, maronites ou non, parce que Saint-Marc n'est pas pour les maronites uniquement. Il est pour toute l'Église. Il faut évaluer notre spiritualité profonde, notre lien divin avec notre Seigneur Jésus-Christ. Comment nous sommes en train de vivre notre spiritualité profonde, nos prières, nos méditations de la parole de Dieu. C'est ça la grande question aujourd'hui. Et cette question nous mène à faire une révolution profonde pour renverser toutes sortes de nonchalances, toutes sortes d'infidélité à la prière et à la parole de Dieu. C'est de revivre de nouveau, au fond de nous-mêmes, une spiritualité divine, une spiritualité sublime avec notre Seigneur. La deuxième révolution, c'est que c'est une révolution avec l'Église, et pour l'Église, et pour défendre l'Église, et pour être soumis aux enseignements de l'Église. Bien sûr, chers frères et sœurs, les Maronis, depuis leur fondation, depuis la petite communauté, en 410 après Saint-Marone, et durant la vie de Saint-Marone, et après, étaient toujours fidèles à l'Église universelle. Étaient toujours là pour défendre les enseignements de l'Église. Étaient toujours là pour être l'image du corps du Christ qui est l'Église. Les Maronis ne peuvent pas être contre l'Église, ne peuvent pas être des révolutionnaires contre l'enseignement de l'Église. C'est ça le fondement de notre spiritualité, chers frères et sœurs. Et nous sommes appelés aujourd'hui à faire une révolution pour vous, pour entrer dans le mystère de l'Église, pour entrer dans le mystère du corps du Christ, du corps mystique du Christ. Nous sommes les membres du corps du Christ qui est l'Église. Elle était fondée par l'Esprit Saint, par la force et aussi la présence de notre Vierge à Maronis. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à être l'Église dans le monde. C'est ça notre révolution aujourd'hui. Et la troisième révolution des Maronis. Les Maronis, chers frères et sœurs, ne sont pas des moines uniquement. Ce sont des familles et des moines. C'est la communauté Maronis. Et les familles, chers frères et sœurs, chaque famille Maronis est un couvent comme aussi elle est vraiment, elle représente vraiment un couvent profond. De ce couvent-là sortent de l'odeur de l'encens. Toujours dans nos maisons, dans nos foyers, c'est l'odeur de l'encens qui prime le matin. Et nos foyers, ce sont des familles qui prient jour et nuit ensemble, matin, midi, soir, comme les moines. Et ils vivaient avec les moines. Nous sommes vraiment, nous avons les familles, ce sont des couvents, ce sont des petites églises. Et voilà la révolution. Aujourd'hui, posez la question, est-ce que nos familles sont vraiment des petites églises de prière et de partage autour de l'Évangile ou bien le monde a dominé nos familles ? C'est ça la révolution, pour renverser tout ce système mondain qui domine nos familles et qui les divise et qui les sépare de notre Seigneur Jésus-Christ. La quatrième révolution, et la dernière, je termine ici, c'est la révolution au sein de nos familles. Chers frères et sœurs, les maronites, leur attachement à la terre, ce n'est pas un attachement physique, ce n'est pas un attachement de sable, ce n'est pas un attachement de beauté de la nature, non. L'attachement des maronites à la terre est basé sur deux dimensions importantes spirituelles. La première, nous considérons que la terre, elle est remplie du sang des martyrs qui ont consacré et qui ont sacrifié leur vie pour leur foi, pour leur foi en Jésus-Christ. Ils ont été martyrisés pour Jésus et avec Jésus. les sables de nos terres, chers frères et sœurs, ce sont des reliques des saints, des reliques des saints des saints. Et en deuxième lieu, la deuxième dimension, notre terre est une terre saine. Là, le Christ est né de notre revient et il a, bien sûr, marché sur notre terre. Et tous les apôtres, et saint Pierre, il était notre premier patriarche. Il était le premier patriarche de la première église, l'église d'Antioche. L'église, là, la sainte terre qui a parlé l'araméen, le sire au araméen, la langue du Christ, et nous sommes nés de cette église-là, la première église de monde, avant Rome, avant même Jérusalem, parce que là-bas, dans cette terre que nous sommes nommés chrétiens et que nous sommes nommés maroites, c'est dans cette terre-là, la terre de la sainteté. C'est pour cela que nous sommes attachés à cette terre. Et nous donnons tout pour que cette terre soit toujours sainte et nous sommes sûrs et certains que par la prière de nos saints, cette terre sera sauvée et cette terre sera toujours un message de paix et d'amour. C'est ça les maronniers. Les maronniers sont des gens qui sont ouverts à tout le monde, avec un esprit ouvert à tout le monde. Et nous fêtons cette année, nous commémorons le centenaire de la fondation de l'île du grand vivant. Et ce sont les maronniers qui sont les premiers pionniers. Mais ils ne sont pas, ils n'ont pas considéré qu'ils sont les premiers, mais ils ont rassemblé autour de plusieurs personnes pour fonder le vivant. Et c'est fondamental. Malgré toutes les critiques, malgré tout, les maronniers sont là pour fonder un vivant de paix et d'amour et pas d'autre chose. C'est ça la révolution d'aujourd'hui. Chacun de nous doit être vraiment un maronniers qui défend le vivant, qui défend la paix au vivant. Pas pour casser le vivant et pour le détruire par la corruption. Tous les maronniers doivent être un autour du Christ, notre Seigneur, pour défendre le vivant. Malheureusement, nous sommes déchirés, divisés. Chacun a ses intérêts personnels et considère que lui, il est le premier chef du Liban et c'est lui qui représente le premier Liban, le Liban. Et chacun est divisé avec nous. Et nous sommes même sur les réseaux sociaux, partout. Et j'entends, et aussi je lis des choses horribles, horribles et honteuses. Honteuses. Nous sommes appelés à faire une révolution pour renverser toutes sortes de divisions dans notre monde et d'être un pour un seul Liban. C'est ça la révolution. De vivre une réconciliation profonde. Sinon, le Liban va être divisé. Et je suis sûr et ça va. Mais, mais, puisque cette terre est une terre des saints et la terre du Christ et cette terre sera toujours sauvée et elle sera toujours la lumière de la foi, la lumière de la joie du bonheur éternel. non, mais, il n'y a rien. Il n'y a rien.